Il y a un grand événement à l'école. Les auditions pour l'équipe de Pompom Girl. Vous y croyez ça ? Les filles, bougez de là ! Hé, calme-toi ! C'est moi qui commence. La riche Amanda obtient toujours ce qu'elle veut. C'est quoi ce bruit ? L'ultra-riche Courtenay a débarqué à l'école. Et elle fait toujours une sacrée impression en arrivant quelque part. Souhaitez-moi bonne chance. Et il y en a une qui est vraiment, vraiment malchanceuse aujourd'hui. Mais Amanda sait ce qu'elle fait. C'est impossible qu'elle rate cette audition. Ses répétitions ont servi à quelque chose. Cette pluie de billets est impressionnante. Les juges sont ravis. Amanda fera partie de l'équipe. Mais ça sent l'ultra-richesse ici. Courtenay danse à son tour. Mais l'écorée, c'est pas son point fort apparemment. Elle sera pas prise dans l'équipe. Mais on peut toujours persuader un jury. Est-ce suffisant, mesdames et messieurs ? Oh oui ! Quelle bonne affaire ! On a toujours besoin de gens comme ça dans une équipe. Mais on a une autre concurrente. Quelle grâce ! Quel talent ! Elle va devenir une star. T'es prise dans l'équipe. Amélia est peut-être pauvre. Mais sa carrière est sur le point de décoller. Elle était femme de ménage. Et maintenant, elle est pom-pom girl. Fini de s'amuser les filles. Votre attention ! L'entraînement va commencer. Et on va débuter par le plus facile. Le grand écart. Prenez-en de la graine. Fais gaffe, coach ! On a compris ! Je vais aller à l'infirmerie. Oui, monsieur. Les filles vont montrer de quoi elles sont capables. C'est des pros. Mais Amanda s'en sort pas très bien. Que faire ? Mais oui ! Être riche, ça résout tous les problèmes. Sa jambe en or ne l'a jamais laissé tomber. Mais Amélia, elle, maîtrise le grand écart. C'est facile si on s'entraîne tous les jours. Toi, une fausse jambe ? C'est abusé ! Courtenez un meilleur plan. On va laisser une pro s'occuper de ce grand écart. Allo, oui, c'est bien le cirque ? J'ai besoin d'un gymnaste ici. Tout de suite ! Ce service réservé aux ultra-riches fonctionne à merveille. Il est temps d'évaluer vos résultats. Tu te débrouilles bien, Amélia. Amanda te ferait bien aussi. Courtenez, t'es sûre que c'est toi ? Bien joué ! L'entraînement est terminé pour aujourd'hui. Tout le monde, rentrez chez vous ! Courtenez ! Le vestiaire, c'est de l'autre côté. Elle est chelou aujourd'hui. Amanda, lève-toi ! C'est l'heure de rentrer à la maison. Mais Amanda veut continuer à faire de l'exercice. Quelle élève sérieuse ! On va la laisser s'entraîner. La cafétéria de l'école propose de bons repas. Surtout quand t'as de l'argent. Ton déjeuner, Miss Amanda. Les légumes, c'est bon pour la santé. Et c'est vitaminé. Mais l'ultra-riche Courtenez a des exigences bien plus élevées. Et une alimentation saine, ça coûte un certain prix. Elle va avoir droit à une feuille de salade super saine aujourd'hui. C'est ce qu'il faut pour avoir une belle silhouette. Hum, trop bon ! Et tellement nourrissant. Mais la pauvre Amélia n'a pas beaucoup d'argent. J'aimerais quelque chose de délicieux, ok ? Comme tu voudras, ma belle. Voilà pour toi. Un burger, c'est le déjeuner des champions. Ça a l'air appétissant. Et le goût le confirme. C'est de la nourriture pour pauvres, ça ? Ah ouais, c'est horrible ! Pas de burger, ma fille. Suis leur exemple. T'inquiète, meuf. Tu le regretteras pas. Comme tu veux, coach. Désormais, ce sera de l'herbe à la place du déjeuner. Elle a hanté la feuille de laitue du burger ? C'est tellement cheap ! Et on a un autre entraînement maintenant. Que personne ne bouge. Aujourd'hui, on va apprendre un mouvement super compliqué. Regardez-moi. Y'a pas plus simple. Jeter le pied en l'air. Oh la vache ! Ou aimer les mains. Courtney n'y arrive pas non plus. Mais on a déjà une excellente élève dans l'équipe. Amélia a de nouveau devancé les autres. C'est tellement agaçant. Arrêtez de papoter. La prochaine étape, c'est la pyramide. Tenez-moi les filles, dans tes rêves. On va devoir travailler chacune de notre côté. Et Courtney a déjà une idée. C'est la pyramide des ultra-riches. Ça va pas du tout. Quant à Amanda ? Évidemment, encore des billets. Non, Amanda ! Très bien ! Et voici la pyramide d'Amélia. C'est une technique intéressante. Bien joué, Amélia ! Tiens, une médaille pour l'effort. C'est pas possible ! Amélia est encore la meilleure. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Passe-la, meuf. T'as nulle part où aller, non ? Où est-ce que tout le monde va ? Il y a une annonce importante à l'école. Le concours de la meilleure équipe de Pompom Girl va commencer. Ça va être sympa ! Dégagez ! Être riche ne changera rien au résultat. Amélia a une chance. La puanteur, c'est plus efficace que l'argent pour faire fuir les gens. Le repas de quelqu'un a dû se périmer dans son casier. Fatim, vous avez vu ça ? On doit gagner ce concours ! Au boulot ! On doit déstresser avant le concours. Manger des bonbons, c'est une bonne idée. Ça va nous calmer, toutes ces sucreries. Mais on ne peut pas échapper au coach. Qui mange des friandises ici ? Oups ! Vous ? Oh zut ! On doit cacher les preuves tout de suite. On n'a qu'à piéger Amélia en plus. On dira que c'est ses bonbons. Amélia l'a bien méritée. La pauvre ! Quelle manucure elle a ? Amanda va arranger ça. L'or, c'est toujours tendance. Ça suffit pas, Amanda ! Quelques pierres précieuses les rendront encore plus exceptionnaires. On l'a fait, meuf ! Top là ! Le coach approche. On doit se cacher ! Ça sent les sucreries de contrebande ici. Où t'as caché les friandises ? Fais gaffe, courtenée ! Fais attention, Amanda ! Si je trouve des bonbons, vous allez avoir des ennuis. Il ne reste plus qu'à aller voir du côté d'Amélia. C'est donc là que se cachent ces horreurs ? Amélia, lève-toi ! Tu vas avoir des soucis ! Mais coach, c'est pas à moi ! Faire des blagues aux pauvres, c'est toujours trop marrant. T'es punie, Amélia ! Fais sans squat ! C'est trop drôle ! Amélia a quand même perdu. Mais aujourd'hui, elles seront toutes punies. Sans squat, chacune ! Le coach n'a pas l'air d'être de bonne humeur aujourd'hui. S'entraîner tôt le matin. Que demander de mieux ? Toutes les machines sont libres. Et y'a personne pour la déranger. Ça donne vraiment de l'énergie pour faire du sport. Elle est à deux doigts d'établir des records. Ça va faire plaisir au coach. Bien joué, Amélia ! Mais les riches n'ont pas l'habitude de se lever tôt le matin. Le sport, ça peut attendre. Quel culot ! Vous êtes en retard, les filles ! On vous donne du fric si on peut dormir, ok ? Beaucoup, beaucoup de fric. Très bien, ça fera l'affaire. Amélia, viens ici. Désormais, tu es la capitaine de l'équipe. Bravo ! Cool ! Les rêves deviennent vraiment réalité. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Merci, coach ! Et vous, les filles, entraînez-vous, tout de suite ! Et voici Tyler. C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et il est parfait. Comment on peut être aussi beau ! Tyler, salut ! Non, je l'ai dit en premier ! Il est temps de demander à Tyler de sortir avec nous. Tu veux de l'argent ? Les filles, je suis pressée là. La prochaine fois, ok ? C'est donc de ça qu'il s'agit ? Tyler a une amoureuse en secret. Et ils ont un date ce soir. Suis-le, meuf ! Et les amoureux sont enfin réunis. C'est pour toi, Amélia. T'es magnifique ! Tyler est tellement romantique. Ils vont rester ensemble pour toujours. Mais d'abord, un petit bisou. Oh non ! Les paparazzi sont là. Ils vont le regretter. Maintenant, toutes les femmes vont savoir ce qu'ils sont. Cours, Amanda ! Voilà les tourtereaux. Tyler, c'est nous ! Regarde, on est partout ! Faut pas que le coach voit ça ! Oh ! Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Voilà le coach. Comment vous avez pu ? Pas de romance, d'accord ? Tyler, t'es rétrogradé au rang de mascotte. Et toi, Amélia ? C'est exclu de l'équipe. J'y crois pas, comme c'est cruel ! Mais ses rivales sont contentes. Mais vaut mieux pas énerver le coach en ce moment. Courtenay et Amanda sont déterminés à gagner. Mais leur entraînement se passe pas très bien. Quel échec ! Courtenay, tu fais tout travers ! Regarde-toi, Amanda ! Faut qu'on sauve cette équipe. Et Tyler tombe à pic. Mascotte, monte sur scène tout de suite. Le spectacle continue. Heureusement que Tyler s'est dansé. On a besoin d'Amélia, meuf ! Viens ! Amélia, on va perdre. On a besoin de toi. Tiens, ses pompons sont à toi maintenant. On peut pas laisser une équipe en plan. Va-t'en, la mascotte ! Les pros vont maintenant se donner un spectacle. Elles peuvent même faire une pyramide. C'est ça, le travail d'équipe. Et on a nos gagnantes ! C'est une récompense bien méritée. Ouais ! On a remporté la première place ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501